Attendu par de nombreux observateurs, le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais comptant pour la dixième journée de Ligue 1 a finalement été reporté après de longues minutes plongées dans le flou. La faute à un bus rhodanien caillassé sur le chemin de l'Orange Vélodrome, entraînant de lourdes blessures pour Fabio Grosso et l'un de ses adjoints. Récit d'une nouvelle soirée honteuse pour le football français. Le dégoût est à la hauteur de la violence affichée et la Ligue 1 laisse dans son histoire une page bien triste après cette soirée du dimanche 29 octobre, alors que l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais devaient croiser le fer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, le chaos s'est rapidement répandu dans la cité phocéenne. Aux alentours de 19h, le bus lyonnais, pourtant escorté par deux camions de CRS, recevait une pluie de projectiles. Bouteilles de bière, pavées, fumigènes, une centaine de personnes cagoulées déversaient ainsi leur haine sur le véhicule rhodanien. Résultat, une vitre brisée mais surtout un choc. Celui de voir Fabio Grosso, l'entraîneur italien de 45 ans, sortir du car la tête ensanglantée alors que son adjoint, Raphaël Longo, était lui touché par plusieurs débris dans l'œil. Rapidement pris en charge par le staff médical présent sur place, le coach des gaunes, entaillé au-dessus de la paupière par ce jet d'une bouteille en verre, se voyait alors poser 12 points de suture. Les images sont glaçantes et font rapidement le tour des différents sites d'information. Dans le même temps, de nouvelles révélations voient le jour où l'on apprend notamment que trois bus de supporters de l'OL ont aussi été victimes d'agressions. Celui des Lyons 1950, qui ouvrait le cortège, aura à ce titre vu ses vitres exploser et plusieurs personnes blessées à l'intérieur. Des débordements choquants, impardonnables et une rencontre rapidement menacée. Vers 20h, certaines sources évoquent en ce sens que le match aura bien lieu malgré les graves incidents, quand d'autres annoncent déjà un possible report. Un flou débouchant finalement sur de nouvelles échauffourées. Cette fois-ci dans l'enceinte même des Marseillais où les supporters lyonnais ont été autorisés à faire leur entrée. Dans le parquage réservé aux visiteurs, plusieurs individus tentent alors de s'approcher du virage nord en défiant les ultras de l'OM. Selon plusieurs supporters présents sur les lieux, des chants racistes, des saluts nazis et des cris de singes sont notamment lancés alors que certains frôlent le drame en escaladant les filets de sécurité. Des scènes surréalistes, relayées minute par minute sur les réseaux sociaux, symbolisant la violence de cette soirée. Dans ce contexte apocalyptique, les assistants des deux équipes placent, quant à eux, des plots et des ballons pour préparer l'échauffement. Pour autant, aucun joueur ne fait son apparition sur la pelouse et l'annulation de la rencontre est de plus en plus pressentie. L'annonce officielle, donnée par le speaker, interviendra finalement vers 20h40, quelques minutes seulement après la tenue d'une réunion de crise avec les arbitres, les autorités et des représentants des deux clubs. Pouvait-il en être autrement au regard de la gravité des faits et de l'ambiance électrique régnant depuis plusieurs heures dans la cité phocéenne où certains fans marseillais chantaient déjà vers 18h45, « On va les tuer, on va les tuer », aux abords de la boutique officielle du club. Questionnée dans la foulée par le diffuseur Prime Video, François Le Texier, l'arbitre de cette rencontre, livrait les coulisses de cette décision. A été enterrinée la décision de l'OL de ne pas participer à la rencontre. Ils ont établi des certificats médicaux via vis des deux personnes du staff blessés qui ne pouvaient pas participer à la rencontre. Ils ont également indiqué que les joueurs étaient en état de choc et ne pouvaient pas participer à la rencontre. Lors des réunions de crise, des comptes rendus sont établis donc tous les propos tenus par toutes les parties prenantes des clubs ont été retranscrits. La position de l'OL était clairement de ne pas participer à la rencontre. Interrogé à son tour sur Prime Video, John Textor, le propriétaire lyonnais, se fend, de son côté, d'un discours bien différent, assurant dans un premier temps que son équipe voulait disputer la rencontre, tout en donnant des nouvelles peu rassurantes de Fabio Grosso. Une version également démentie par la Ligue de football professionnelle indiquant, par le biais d'un communiqué publié vers 21h, que l'OL avait demandé à ne pas jouer ce match. De retour face aux journalistes, en zone mixte, le dirigeant lyonnais nuançait alors quelque peu ses propos. Nous avons demandé à jouer. On m'a dit que l'arbitre voulait traiter cette affaire comme si elle s'était passée à l'intérieur du stade et qu'il voulait que l'entraîneur soit évalué médicalement pour déterminer si nous avions un entraîneur et une équipe pour jouer. C'est à ce moment-là que l'opinion des joueurs a commencé à changer. L'entraîneur n'était pas en bonne santé dans le vestiaire, son rétablissement était lent. Quelques capitaines m'ont pris à part et ont pris une bonne décision. Ils m'ont dit, nous nous sommes préparés pour ce match, mais si nous rentrons sur le terrain nous allons jouer avec de la colère, et ce n'est pas comme cela que le football doit être joué. Les deux sont vrais, nous voulions jouer, mais il est vite apparu qu'il ne fallait pas jouer, l'en s'est l'intéressé. Si la consternation est totale, l'OM, qui ne devrait a priori pas être sanctionné sportivement, ne tarde pas non plus à réagir par la voix de son président, Pablo Longoria. Zone mixte, le président espagnol a laissé éclater sa colère. Ce sont des circonstances qui sont tout simplement inadmissibles. Tout d'abord, mes premières pensées vont à Fabio Grosso qui est un entraîneur que je respecte et que je connais depuis longtemps. Qu'un groupe d'inconscient gâche une fête de football, c'est inadmissible, avec 65 000 supporters, c'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis énervé de cette situation même si c'est en dehors du stade, même si c'est sur la voie publique, ça n'a pas sa place dans le football ni dans la société actuelle, on ne peut pas accepter ça, nous, nous nous sommes pliés à la décision de la Ligue dès les premiers instants car ce qui arrive, c'est très grave. On ne peut pas accepter ce type de situation. Dans le même temps, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône annonce, de son côté, que cette personne ont été interpellées en marge des incidents dont deux individus concernés par l'attaque du bus. Une soirée qui dépasse alors rapidement les frontières du football. Voir sur Twitter après la ministre des Sports Amélie Oudea Castera, exigeant de sévères sanctions contre les auteurs de ces agressions, le président de la métropole du Grand Lyon, Bruno Bernard, dénonçant « une attaque de hooligans marseillais » et demandant que ces individus soient « bannis du football », l'homme politique d'extrême droite, Éric Zemmour, livrait aussi son sentiment sur les débordements en cours. De leur côté, l'OM et l'OL publient, tour à tour, un communiqué pour annoncer qu'une plainte allait être déposée après ces graves incidents. Le club marseillais précisant, par ailleurs, qu'il souhaitait « un prompt rétablissement à Grosso », et qu'il se tenait « à la disposition de la Ligue afin que se déroule dans les meilleurs délais et conditions possibles au stade Orange Vélodrome » la rencontre qui était prévue ce dimanche 29 octobre. Confinés dans l'enceinte marseillaise, les joueurs lyonnais patientent, quant à eux, attendant que la tension baisse et que leur car soit réparé. L'occasion également pour eux, accompagnés du staff et de leur entraîneur, de venir saluer leurs supporters restés dans le parquage visiteur. Pour autant, malgré un carton scotché sur la vitre brisée, la sécurité ne peut être rassurée avec le quart officiel des Rodaniens et ces derniers finissent par quitter l'Orange Vélodrome, peu avant 23h, grâce à un véhicule de substitution. La fin d'une soirée cauchemardesque, marquée par le chaos, la haine, la violence mais surtout le dégoût. Un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle, samedi, dans le quartier de Pontanézène, à Brest. Une information judiciaire va être ouverte. Des coups de feu ont été tirés hier soir à Pontanézène, et une victime est décédée. C'est ce qu'indique le parquet de Brest, ce dimanche 29 octobre 2023, confirmant une information du Télégramme. Les faits se sont déroulés place de gars, à deux pas du centre social horizon, à Brest. La victime est un jeune homme d'une vingtaine d'années, a priori du quartier, selon le parquet. Il était, bien connu, des services de police pour trafic de stupéfiants, rapporte une autre source. La victime a été prise pour cible, alors qu'elle circulait en voiture. Selon une source policière, un individu serait sorti d'une Volkswagen Golf située à proximité, aurait mis sa victime en joue et aurait tiré en rafale. Deux balles auraient atteint le jeune homme, transporté ensuite par un de ses proches à la clinique de Kérodren. À ce stade, il n'a été procédé à aucune interpellation. « Des actes d'enquête sont en cours et une information judiciaire sera ouverte », précise le parquet de Brest. Des ripostes sans grande chance de succès. Elisabeth Borne doit faire face ce lundi à deux nouvelles motions de censure à l'Assemblée, après le 49.3 utilisé sur le volet « Recette » d'un budget de la sécurité sociale jugé insuffisant par les oppositions. Les examens successifs des motions déposées par la gauche, LFI, communiste et écologiste, sans le PS, et le Rassemblement national devraient démarrer à 15h dans l'hémicycle, sous réserve d'une validation formelle, juste avant, de la conférence des présidents du Palais Bourbon. Les Républicains, LR, excluant de faire tomber le gouvernement sur un budget, elles devraient subir le même sort que les motions repoussées il y a près de dix jours, rejet qui avait valu adoption des recettes du budget de l'État, PLF, en première lecture. L'engrenage devrait ensuite se poursuivre, après l'examen des motions lundi, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pourrait être brandi à nouveau dès le soir même ou, mardi au plus tard, selon une source ministérielle. Cette fois-ci sur le volet « Dépenses » du budget de la Sécurité sociale, PLFSS, pour le faire également adopter sans vote, faute de majorité absolue du camp présidentiel à l'Assemblée. Il s'agirait du 15e recours à cet outil décrié par Elisabeth Borne, et du 3e sur les budgets de 2024 en première lecture. Malgré nos ouvertures, une fois de plus, l'usage selon lequel les groupes d'opposition refusent de voter un budget, quel qu'il soit, a prévalu, a-t-elle lancé mercredi pour justifier son passage en force sur les recettes de ce PLFSS qui prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 11,2 milliards en 2024. Les oppositions, qui accusent le gouvernement de mépriser le débat parlementaire, sont résignées à un coup près éclair sur la suite du texte, sa partie « Dépenses ». Ce volet contient notamment des objectifs de dépenses qu'elle juge insuffisants pour le système de santé, et en particulier pour l'hôpital. Il comprend des mesures d'économie controversées, comme la possibilité de suspendre les indemnités journalières d'un assuré quand un médecin mandaté par son employeur juge son arrêt de travail injustifié. Ou la diminution du remboursement d'un assuré refusant un transport sanitaire partagé avec d'autres. Une autre mesure de « responsabilisation » a cristallisé une partie des débats, sans même figurer dans ce PLFSS, le doublement envisagé du reste à charge des assurés pour les médicaments, actuellement 50 centimes par boîte, et les consultations, 1 euro, rejetées par les oppositions comme les associations d'usagers. « Effectivement, la modification des franchises et des participations forfaitaires est envisagée, a répondu le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, pressé de questions de députés de gauche comme de droite. Mais le ministre n'a pas assuré pour autant que cette mesure serait mise en œuvre, rappelant que d'autres pistes d'économie existaient, comme la baisse des prescriptions de médicaments. Et une « hausse des franchises » relève du domaine réglementaire, pas du PLFSS, a-t-il esquivé. Une incertitude reste aussi de mise pour une autre mesure explosive, la possible mise à contribution de l'Agir Carco, la caisse de retraite complémentaire du privé. Le gouvernement a certes renoncé, à ce stade, à imposer une ponction dans ce régime géré par les partenaires sociaux. Mais sans exclure de déposer un amendement lors de la suite des débats budgétaires, si patronat et syndicat ne donnent pas des gages, rapides, de bonne volonté. Selon une source ministérielle, l'exécutif souhaite, aboutir sur un cofinancement des minimums de pension, avec une contribution de l'Agir Carco d'environ 400 millions d'euros pour 2024. Le volet « dépenses » du PLFSS prévoit aussi des mesures consensuelles, comme le remboursement pour les femmes de moins de 26 ans des protections périodiques réutilisables ou la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans. Il amorce par ailleurs une réforme attendue de la tarification à l'acte dans les hôpitaux. L'usage du 49.3 permet au gouvernement d'intégrer les amendements de son choix, y compris les siens, dans le texte sur lequel il engagera sa responsabilité. Dans ce volet « dépenses » du PLFSS, il a prévu par exemple d'ajouter l'octroi d'un « statut temporaire » de 5 ans au cannabis thérapeutique, dans l'attente d'une décision d'autorisation des autorités européennes. 23 jours après l'attaque terroriste du Hamas, l'armée israélienne intensifie ses opérations terrestres contre Gaza. Au Dagestan, une émeute apparemment motivée par la haine des Juifs s'est soldée par une soixantaine d'arrestations. Depuis vendredi soir, la guerre est entrée dans une « nouvelle phase », avec le renforcement des bombardements et des incursions terrestres de l'armée israélienne à Gaza. Le président américain Joe Biden a appelé dimanche Israël à « augmenter immédiatement et significativement l'aide humanitaire », entrant dans l'enclave soumise depuis le 9 octobre à un siège complet qui prive sa population d'eau, de nourriture et d'électricité. Un aéroport en Russie, situé dans la République du Dagestan, a été pris d'assaut dimanche soir par des dizaines d'hommes, après l'annonce de l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv. Israël a appelé la Russie à protéger ses ressortissants et les Juifs où qu'ils se trouvent. Israël fait état de plus de 1 400 morts, en majorité des civils, dans l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Côté palestinien, le « Hamas » dénombre plus de 8 000 morts dans les bombardements sur Gaza, en majorité des civils. 819 actes antisémites en France depuis le début de la guerre. De passage sur BFMTV RMC, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin souligne « On met des moyens très importants pour protéger les Français de confession juive ». D'après lui, 819 actes antisémites auraient été recensés en France depuis le début de la guerre entre le « Hamas » et Israël. Par ailleurs, il dénombre « 414 interpellations par les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites ». Des chars israéliens à la lisière de Gazaville, principal axe routier coupé. Des chars israéliens sont entrés lundi dans un quartier à la lisière de Gazaville, coupant le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des témoins. Les chars sont arrivés aux abords du quartier Al-Zetoun dans la ville de Gaza, selon les témoins. Ils ont coupé la route de Salaheddin, reliant le nord au sud, et tirent sur tout véhicule qui y circule, a affirmé l'un d'eux à l'AFP. Le ministre britannique des Affaires étrangères assure travailler intensivement pour obtenir une pause humanitaire à Gaza. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré lundi à Reuters que son pays travaillait sur une pause humanitaire pour apporter de l'aide à la population de Gaza. « Nous travaillons beaucoup avec les Égyptiens, avec Israël et d'autres pour essayer d'instaurer une pause humanitaire, une pause temporaire afin que nous puissions acheminer cette aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin », a déclaré Cleverly à Reuters lors de la visite de l'ambassadeur britannique, résidence à Abu Dhabi. « Cela se fait sentir, mais nous avons besoin d'une augmentation significative du volume », a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni tiendra une réunion d'urgence sur la menace terroriste. La Grande-Bretagne convoquera lundi une réunion du Comité gouvernemental de réponse d'urgence Cobra pour discuter du risque pour la sécurité intérieure lié au conflit israël, Hamas. Les incidents antisémites et islamophobes se sont multipliés en Grande-Bretagne depuis qu'un carnage meurtrier perpétré par des hommes armés du Hamas en Israël le 7 octobre a déclenché des attaques de représailles contre Gaza. Des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu à Londres et dans d'autres grandes villes du Royaume-Uni, tandis que des groupes juifs ont organisé des veillées pour les otages capturés par les militants. Proche des otages israéliens à Gaza, depuis l'assaut lancé vendredi, nous sommes encore plus inquiets. Comme d'autres proches, le jeune homme est venu ce dimanche 29 octobre au soir sur l'esplanade du musée d'art de Tel Aviv. Une fois de plus, comme tous les dimanches depuis le tragique 7 octobre. La place est devenue un lieu de recueillement, de chaleur et d'espoir. Une immense table de shabbat y a été dressée avec soin, avec pour chaque convive du pain, une pomme et du vin. Mais les chaises restent vides. Les convives sont absents, otages du Hamas dans l'enfer de Gaza. À la tombée de la nuit, les proches des otages disposent d'une bougie devant chacune des 239 places inoccupées. La guerre est entrée dans son 24e jour lundi 30 octobre. Les combats font rage depuis l'offensive surprise du mouvement islamiste du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. En représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et assiège ce territoire palestinien exigu ou s'entasse quelques 2,4 millions de Palestiniens. Depuis plusieurs jours, elle y conduit également des opérations terrestres. Le bilan fait état de plus de 8000 Palestiniens, majoritairement des civils, tués dans la bande de Gaza depuis le début des bombardements d'Israël sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 1400 personnes ont été tuées côté israélien, essentiellement des civils lors de l'attaque du 7 octobre, selon les autorités israéliennes. L'armée israélienne a affirmé lundi avoir frappé, plus de 600, cibles dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures, selon des informations précisées à l'AFP. Parmi les cibles, un communiqué de l'armée liste, des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles anti-chars, ainsi que des caches, utilisées par l'organisation terroriste du Hamas. L'armée israélienne a indiqué lundi 30 octobre que ses forces avaient tué des dizaines de combattants lors de combats nocturnes dans la bande de Gaza. L'armée a précisé que « des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer ». Un avion de combat a visé un bâtiment, avec plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur. Empêcher l'accès de l'aide humanitaire, vers la bande de Gaza pourrait constituer un crime, a estimé dimanche 29 octobre auquel le patron de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, après s'être rendue au poste frontière de Rafa, reliant l'Égypte à Gaza, où s'entasse l'aide internationale à destination des civils palestiniens. Karim Khan a déclaré « enquêter sur les crimes qui pourraient avoir été commis en Israël, le 7 octobre, mais aussi, sur les événements en cours à Gaza et en Cisjordanie, dans le cadre de l'enquête officielle de la CPI ouverte en 2021 sur les territoires palestiniens ». 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via Rafa, a indiqué lundi 30 octobre le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au Tcha. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire, le 21 octobre, a précisé le Bureau onusien, soulignant la nécessité d'un acheminement d'aide, beaucoup plus important. Au total, 117 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza depuis le 21 octobre, a précisé l'Otcha, une majorité d'entre eux contenant du matériel médical. Le Hamas a fait état de « violent combat » au moyen d'armes automatiques et anti-chars, avec les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations terrestres depuis plusieurs jours. Israël a annoncé de son côté dimanche augmenter le nombre de ses soldats et l'ampleur de ses opérations dans le territoire palestinien, après avoir intensifié ses frappes depuis vendredi. Frappes en Syrie et tensions à la frontière libanaise. L'armée israélienne a annoncé lundi 30 octobre avoir frappé plusieurs cibles en Syrie en réponse à des tirs de roquettes. Elle a aussi rapporté de nouveaux tirs en provenance du Liban vers le secteur de Hardov et Kiryashmona, et dit y avoir riposté. Le Hezbollah libanais, allié du Hamas, a annoncé la mort d'un de ses combattants et indiqué avoir abattu un drone israélien. De son côté, la branche armée du Hamas au Liban a indiqué que ses combattants ont lancé 16 missiles vers la ville israélienne de Naharia. L'ouragan Otis qui a dévasté la côte pacifique au Mexique, et en particulier la célèbre station balnéaire d'Acapulco, a fait 48 morts, et 6 personnes restent portées disparues ce dimanche 29 octobre, selon le bilan des autorités qui commencent à distribuer l'aide humanitaire. Un précédent bilan faisait état de 43 morts, la plupart par noyade, mais la mort de cinq autres personnes à Coyuca de Benitez, une commune voisine d'Acapulco, au sud-ouest du Mexique, a depuis été signalée. Il s'agit des premiers chiffres en provenance des villes situées à proximité de la cité balnéaire, dévastées le mercredi 25 octobre par l'ouragan où, jusqu'à présent, ont été constatés les autres décès et la plupart des dégâts matériels. Un communiqué du gouvernement fédéral a indiqué que le nombre de disparus est tombé à 6 après que l'état de Guerrero, où se situe Acapulco, avait fait état de 36 disparus. Le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué que 263 étrangers se trouvaient dans le port au moment de l'ouragan, dont 34 Américains, 18 Français et 17 Cubains. Retrouvés sains et saufs, ils ont tous quitté Acapulco. Selon les médias, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a survolé dimanche la zone sinistrée et s'est entretenu avec les responsables des opérations de secours. Le décompte des victimes a été lent, le passage de l'ouragan ayant entraîné la coupure de l'électricité et des télécommunications, progressivement rétabli au cours du week-end. L'ouragan, de force maximale 5, a frappé la ville le 25 octobre au petit matin, dévastant la station balnéaire de près de 780 000 habitants, qui vit essentiellement du tourisme. Des magasins et des supermarchés ont par ailleurs été pillés dans l'attente des secours. « Nous progressons dans la distribution efficace de l'aide humanitaire », a assuré Evelyne Salgado, la gouverneure de l'État de Guerrero sur X, ex Twitter. Les aides du gouvernement et des ONG ont commencé à être distribuées le vendredi 27 octobre, dans l'après-midi, après la réouverture de l'aéroport et la reprise du trafic routier. En attendant, les habitants s'organisent en faisant appel à la solidarité des voisins pour réparer et nettoyer les dégâts. « En matière d'aide, nous n'avons rien vu venir provenant des autorités », a affirmé Miguel Antraka, 60 ans, qui s'est rendu sur une plage pour voir son petit commerce en ruine. Il a déjà connu des cyclones, mais jamais d'une telle ampleur. C'est un désastre, cela ne s'était jamais produit auparavant, les ouragans étaient plus petits. De simples tempêtes tropicales, Otis s'est transformé en ouragan de force maximale cinq en seulement six heures au large de la côte pacifique du Mexique. Il a touché terre avec des vents de 270 km heure. L'ouragan a ensuite faibli en progressant dans l'arrière-pays. Mais de fortes pluies persistaient dans les États de Guerrero et d'Oaraca, deux des plus pauvres du pays. La rapidité avec laquelle l'ouragan s'est formée n'a pas laissé le temps aux habitants de protéger leurs commerces, leurs maisons et les hôtels, ni de constituer des stocks d'eau et de nourriture. Eva Luz Vargas, 45 ans, s'est jointe à ses voisins pour commencer à ramasser les débris. Mais cette vendeuse de produits pour les touristes, mariée à un pêcheur, s'inquiète pour le futur. « Nous voulons que le gouvernement nous aide parce que c'est vraiment grave », dit-elle. Le gouvernement fédéral a dénombré plus de 273 000 habitations, 600 hôtels et 120 hôtels ayant subi des dégâts plus ou moins graves. Par ailleurs, 12 autoroutes et routes restaient bloquées. Selon le cabinet de conseil Enki Research, spécialisé dans les phénomènes naturels, Otis a causé des dégâts s'élevant à environ 15 milliards de dollars, 14.20 milliards d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées, lundi, aux Philippines où se tiennent des élections pour renouveler les postes au sein des conseils de Barangay, ont annoncé les autorités. Pour l'occasion, plus de 300 000 policiers et soldats ont été déployés dans le pays. Nouveau regain de violence aux Philippines, où se tiennent des élections locales sous haute sécurité. 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées, lundi 30 octobre, devant un bureau de vote de la province de Maguindanao del Norte, sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, a rapporté la police. Les élections sont des périodes à risque aux Philippines, où les lois sur les armes à feu sont laxistes et la culture politique violente. L'incident s'est produit lors d'un affrontement entre partisans de candidats rivaux au poste de chef de village, a déclaré le chef de la police de la municipalité de Datuodin Sinsua, le lieutenant-colonel Esmaï Madine. Deux écoles de la province devant servir de bureau de vote ont également été délibérément incendiés samedi, a déclaré dimanche au journaliste le président de la commission électorale, Georges Garcia. Plus de 67 millions d'électeurs sont inscrits pour renouveler 336 000 postes au sein des conseils de Barangay, villages ou quartiers urbains, la subdivision administrative la plus petite du pays, y compris le poste influent de chef de village. Ces postes sont le théâtre de vives contestations car ils sont utilisés par les partis politiques pour former leurs réseaux et construire une base de soutien pour d'autres élections. Ce qui se passe ici dans le Barangay, village, va avoir un effet sur les résultats des élections de mi-mandat et ensuite sur les élections nationales, a déclaré le président Ferdinand Marcos Jr., après avoir voté dans son fief familial de Batac, dans la province d'Ilocos Norte, Nord. Plus de 300 000 policiers et soldats ont été déployés pour sécuriser les bureaux de vote. A l'approche du vote de lundi, 30 cas de violences liées aux élections ont été signalés, contre 35 en 2018, a indiqué dimanche la police nationale philippine. La police avait fait état précédemment de 8 personnes tuées et 7 blessées dans des violences liées au scrutin entre le 28 août et le 25 octobre. Ces élections locales sont censées avoir lieu tous les trois ans, mais elles ont été reportées à plusieurs reprises, le dernier vote remontant à 2018. La soirée a mal tourné pour ces Parisiens venus faire la fête dans Lyon. 10 personnes âgées de 17 et 18 ans ont été hospitalisées dans la nuit de samedi à dimanche après avoir consommé du sirop de THC lors d'une fête à Saint-Aubin sur Lyon, rapportent plusieurs médias locaux dont France Bleue et Lyon Républicaine. C'est l'un des membres du groupe qui a appelé les secours dans la nuit car plusieurs d'entre eux se sentaient mal et avaient fait des malaises. 10 personnes ont été transportées dans différents hôpitaux de la région, ceux de Joigny, de Sens et d'Auxerre. Deux victimes dans un état grave selon la presse régionale, quatre des pris en charge se trouvaient dans un état critique et deux sont toujours dans un état grave ce dimanche. Une intoxication serait en cause. Le sirop de THC. Est une boisson composée d'eau, de sucre, d'arôme et de cannabis. D'après les gendarmes, interrogés par Lyon Républicaine, les dix personnes étaient positives à la drogue. Ils « ont fait une petite fête dans la maison de la grand-mère de l'un d'eux ». Ils étaient venus passer quelques jours à la campagne, a commenté le maire de la commune auprès du journal local. Il a précisé que les gendarmes, en charge de l'enquête, allaient faire analyser le sirop consommé par les dix jeunes venus de la région parisienne. La vaste dépression Céline, centrée sur l'Irlande, maintient un temps très perturbé sur le pays. En ce début de journée, le ciel est le plus souvent couvert, des pluies localement soutenues arrosent les régions allant des Pyrénées au Grand Est. Des averses affectent la région PACA. En cours de matinée, ces pluies s'étirent de la Lorraine vers la Bourgogne, l'Auvergne et Midi-Pyrénées. Elles prennent un caractère orageux en Bourgogne, Val-de-Saône, le Lyonnais. Plus à l'Est, l'instabilité persiste des Alpes vers la Méditerranée tandis qu'un régime de traîne s'installe plus à l'Ouest, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux. Cet après-midi, des pluies continuent s'étendent de la Normandie vers les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Les pluies se renforcent également sur la façade Est, plus particulièrement le long de la vallée du Rhône, ils neigent sur les Alpes de 2000 à 2500 mètres du nord au sud. Plus à l'Ouest, les averses sont temporairement plus rares mais s'activent à nouveau de la Bretagne à la Gironde en seconde partie d'après-midi et soirée en gagnant vers l'Ouest. Les maximales se situent entre 20 et 24 degrés le long de l'arc méditerranéen, elles sont souvent comprises entre 15 et 19 partout ailleurs.